... ... Dis-nous un petit peu ce qui t'anime dans le fait de venir comme ça passer ton temps les jours de repos quand ton restaurant n'est pas ouvert de venir donner ton temps comme ça aux jeunes donc voilà Explique-nous un petit peu tout cela C'est le plaisir déjà de rencontrer des jeunes d'échanger avec eux de donner des trucs et des astuces Je me consomme comme un artisan et je pense que quand tu es un artisan tu dois transmettre et du coup c'est pour ça que ça me fait vraiment plaisir de venir On a aussi besoin d'avoir des jeunes qui quand ils arrivent dans nos maisons soient formés et vus d'autres choses et soient ouverts Alors moi je ne leur demande pas de connaître les techniques les miennes ou celles de chef Ce qu'on veut c'est qu'ils soient ouverts et prêts à acquérir ce qu'on a à leur offrir Cette année c'est sur le thème du poisson Toi qu'est-ce que tu as choisi comme poisson et quelles recettes tu souhaites que les élèves en fait élaborent aujourd'hui ? Alors moi j'ai choisi un poisson un peu le macro qui est un poisson un peu de bistrot puis un poisson qui ne fait pas partie des poissons hyper nobles mais qui fait la saison qui fait un très beau poisson et une recette de bistrot parce qu'on est trois et puis que c'était l'entrée c'est sympa de voir trois manières de faire un peu différentes et puis le macro l'avantage c'est qu'on a pu en acheter beaucoup donc ils vont pouvoir lever plusieurs macros donc c'est intéressant parce que c'est très technique c'est un geste qu'on apprend lever du filet c'est un geste et c'est un geste qu'il faut répéter, répéter, répéter et c'est bien quand tu le fais une fois c'est bien mais quand tu as pu le faire au moins trois fois avec quelqu'un qui est derrière toi c'est mieux donc du coup c'est vrai que le macro pour ça c'était très pratique c'est un poisson pas très cher si tu en abîmes un peu c'est pas très grave enfin si tu prends un bar de ligne tu peux pas te permettre d'engaspiller le macro tu peux pas te permettre non plus mais c'est moins grave et puis ça permet aussi de faire une cuisson un peu rigolote une cuisson avec juste un petit coup de chalumeau qui est une recette qui permet d'obtenir un peu le côté grillé barbecue sans avoir les problèmes de barbecue dans la cuisine et puis qui permet de nous c'est une recette qu'on fait des fois au bistrot ça permet de faire une cuisson à la minute enfin on met tout dans l'assiette on pose le macro sur une grille on met un coup de chalumeau et pof on pose le poisson dans l'assiette tu avais déjà levé un filet de macro ? non non jamais donc tu es en seconde année de CAP et tu n'avais jamais levé un filet de macro donc c'est bien ces formations vous êtes content ? je vais te faire parler un petit peu au nom de tes copains bah oui c'est cool ça prend des nouvelles choses c'est bien pour la suite quoi quand toi tu faisais l'école hôtelière ou ta formation de cuisinier tu t'es rendu compte qu'il te manquait des choses dans ta formation quand tu es arrivé sur le marché de l'emploi ? et oui forcément de l'expérience déjà et puis une diversité d'approche du métier par le biais de là on est trois professionnels donc c'est vrai qu'on peut leur apporter trois visions en une journée pour eux ça leur montre des choses on va dire que ça leur ouvre une perspective on va dire qu'on sort un petit peu du scolaire moi c'est ce qui me plaisait à l'orage de voir un peu toutes ces choses là différentes de l'école ok alors toi qu'est-ce que tu as choisi comme poisson aujourd'hui à travailler et la technique de cuisson donc du coup moi je suis parti sur l'omble chevalier parce que c'est un poisson d'eau douce ça ressemble un petit peu à la truite ça me plaisait de faire ça donc nous on est parti sur un boudin donc un boudin donc normalement ça se cuit dans un boyau de cochon là on l'a fait dans un film donc c'est un boudin d'omble chevalier à la truffe ensuite on va faire une mousse d'omble chevalier mais au siphon un petit peu citronné sur un pain crackers et ensuite on va faire un tartare d'omble chevalier côté asiatique voilà donc en fait on va utiliser à peu près les mêmes produits que ça soit pour la mousse au siphon et pour le boudin mais travailler de façon différente et on reste sur l'omble donc ça leur montre une poisson avec trois techniques différentes mais avec des produits qui sont sensiblement les mêmes justement toi dans ton restaurant ça t'arrive d'avoir des stagiaires je suppose qu'est-ce qui leur manque quand toi tu les vois arriver dans ta cuisine c'est les heures de pratique en fait ils en font très peu en cours en fait ils ont deux ou trois tp par semaine donc c'est pas évident pour eux d'assimiler les techniques aussi ils font beaucoup de théorique mais pas assez de pratique je pense alors toi qu'est-ce que tu as choisi comme poisson aujourd'hui rappelons-le c'est le thème du poisson oui c'est le poisson du coup on a travaillé à un bar donc on travaille sur le filet de bar qu'on va cuire en basse température à 51 degrés ça va être une cuisson au four toute douce pendant trois quarts d'heure on est en train de faire un fumé de poisson pour cuire un petit risotto de petite épautre aussi et on a gardé les pots pour faire une chips de peau qui va être par-dessus plein de techniques en fait oui c'est l'idée de travailler le poisson de la queue à la tête ils sont tous heureux de transmettre parce qu'ils réalisent aussi que ce sont peut-être leur futur leur futur partenaire dans leur restaurant c'est ça ces jeunes on va les retrouver dans nos cuisines on va les retrouver reprendre nos entreprises et donc c'est tout ce qui fait le plus de ces formations où on amène dans nos entreprises du personnel qualifié en leur faisant voir un peu plus les choses plus approfondies et aussi nos repreneurs pour notre retraite donc tout l'équilibre est là-dedans donner envie essayer de ne pas avoir de rupture de contrat des choses comme ça et surtout que les chefs viennent s'approprier ces formations viennent se mettre à l'honneur et mettre à l'honneur notre beau métier en faisant voir aux jeunes qu'ils peuvent sur leur département avoir des établissements qui peuvent les accueillir qui peuvent ils peuvent en faire leur vie future et donc c'est tout l'intérêt de nos stages Comment se construit avec les profs justement les professeurs de cuisine est-ce que vous faites en sorte de travailler des choses que les élèves ne travaillent pas pendant leur cursus ou au contraire on part sur des certitudes Alors on choisit à chaque fois des thèmes qu'ils ne voient ou pas ou pratiquement pas donc nous avons fait déjà un thème sur la truffe poisson dessert à l'assiette voilà des choses qui ne sont pas poussées au niveau de leur cursus scolaire et donc l'intérêt à chaque fois pour les chefs c'est d'amener un plus c'est-à-dire une autre façon de travailler une autre façon dans leur entreprise parce que ce qu'on voit dans un milieu scolaire n'est pas toujours repris dans les entreprises parce que nous on a des questions de nombre de personnes on a des questions de rapidité on a beaucoup de choses qui rentrent en compte que dans une école ce n'est pas la même chose donc on essaye de leur amener au plus près de la réalité voilà pour que justement ils ne soient pas surpris en sortant et qu'il n'y ait pas de rupture comme on parlait tout à l'heure comment justement les élèves accueillent ce type de formation ils sont joués ils sont heureux de travailler autre chose comment ça se passe justement avec eux je pense qu'il faudra leur poser la question mais apparemment ils ne rechignent pas la tâche j'en vois pas un qui est dans son coin qui ne fait rien et voilà puis de travailler avec d'autres chefs c'est bien nous ils nous voient toute l'année donc c'est un peu on va dire qu'ils nous connaissent par coeur après là c'est des futurs maîtres de stage c'est des futurs peut-être employeurs c'est des élèves de CAP deuxième année qui normalement au mois de juin sont embauchables donc ils ont tout intérêt à participer et être contents de cette formation c'est des choses que vous appréciez ce type de formation ça change un peu vous voyez des chefs qui viennent vous voir de leur restaurant oui oui on adore ça justement parce que ça nous fait voir d'autres techniques de travail et ça nous fait surtout le lien social avec d'autres justement restaurateurs pour plus tard qu'est-ce que tu prépares comme poisson c'est du bar d'Atlantique c'est la différence avec le loup qui est de Méditerranée donc c'est le même poisson l'un vient d'Atlantique et l'autre vient de Méditerranée alors justement qu'est-ce que vous êtes en train de préparer toi et tes copains comme recette avec le chef du bar à basse température alors quelle cuisson quelle température 51 degrés 51 degrés donc on est sur une cuisson lente douce le poisson va garder toute sa chair et qui va être très belle c'est ça exactement qu'est-ce que tu penses un peu de cette réalisation des plats autour du poisson organisé par l'UMI pour moi la cuisine c'est toujours un miracle de toute façon parce que d'abord j'ai pas de compétence et qu'ensuite je pense qu'il faut un talent énorme donc j'ai été admiratif de ce qui a été composé ici j'ai été admiratif de la relation qu'il peut y avoir entre des chefs cuisiniers des choix qui donnent de leur temps je le rappelle bénévolement pour former ces jeunes là et donc j'ai passé un excellent moment à la fois avec ce que j'avais dans l'assiette à la fois en échangeant avec celles et ceux qui travaillent dans cette école hôtelière et puis avec ces professionnels de la restauration ardéchoise qui ont passé du temps avec ces jeunes qui à leur tour demain nous régaleront c'est important pour la région d'être aussi présente de répondre présent financièrement sur les projets comme l'argentière on sait que la région est très présente le département aussi mais la région a été Laurent Wauquiez est venue il n'y a pas très longtemps d'ailleurs à l'argentière oui oui c'est très important que la région soit représentée puisque d'ailleurs ici la cuisine a été beaucoup de matériel a été subventionné par la région et sans ça ils ne pourraient pas obtenir tous les plats qu'ils font aujourd'hui sans l'aide financière dis-nous un petit peu ce qui t'anime toi dans la transmission justement ah qu'est-ce qui m'anime tu sais c'est simple le vin c'est quelque chose que j'ai reçu j'ai reçu un héritage parce que la famille est vignerone depuis cette génération mais que j'ai aussi reçu par toutes les personnes que j'apprécie qui m'ont transmis ce goût cette recherche de la saveur subtile parfois déroutante mais toujours convaincante le vin c'est nos racines la vigne elle pronge profondément dans le sol des choses et elle récupère des saveurs qu'on se transmet quand on vinifie et moi je suis tombé un peu dans la marmite quand j'étais petit donc voilà quand j'ai cette notion en moi quand j'ai cette quelque part bonne nouvelle j'ai envie de la transmettre dire les gars goûtez ça c'est bon le vin c'est pas simplement un produit qui amène de l'alcool bien au contraire il faut toujours consommer avec modération mais c'est un produit qui vous amène des saveurs des subtilités des univers et quand ça s'associe avec le repas avec les plats et bien ça se transcende et c'est notre plaisir d'être ici avec les chefs de pouvoir transcender leurs plats avec nos préparations voilà viticoles alors le thème n'est pas simple parce qu'on parle d'un thème qui en Ardèche on ne connait pas trop le poisson à part la truite évidemment qu'on connaît et quelques autres poissons mais aujourd'hui c'était un repas sur le poisson comment s'est préparé avec Raymond Laffont de l'UMI cette journée de formation alors quand Raymond m'a appelé c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec l'UMI l'UMI c'est un fédérateur de bonnes activités de bonnes idées autour des arts culinaires quand il m'a appelé il m'a dit voilà il y a trois chefs il y a trois recettes j'ai dit mais bon il faut savoir qu'est-ce qui va être fait et il lui-même ne savait pas parce que quelque part c'est le poisson et le poisson c'est l'arrivage donc comment ça va se passer ce matin on a eu un peu plus d'informations avec Melvin on a travaillé sur nos profils aromatiques de chacun de nos vins et on s'est préparé à savoir quel était le bon assemblage avec la bonne recette on est venu un peu en cuisine avant quand ils étaient en train de préparer pour humer pour ressentir pour vibrer avec leur préparation et trouver la bonne harmonie mes et vins mais c'est très difficile parce que justement c'est toujours au pied levé la température la texture les saveurs quelque part même l'ambiance s'il pleut ou s'il fait chaud s'il y a du soleil s'il y a de la fraîcheur tout ça ça joue sur notre perception c'est un peu comme une musique tu veux la musique et bien le vin c'est la musique du plat il ne faut pas qu'elle soit trop discordante il ne faut pas qu'elle soit trop sonore il faut qu'elle soit juste là pour souligner le goût du plat et apporter une sérénité à notre repas tu as un jeune cette année qui suit explique nous un petit peu cette formation qui est dispensée ici au lycée hôtelier de Bourg-Saint-Andéol voilà alors Marie-Rivier ils ont créé une très belle section en CAP restauration une mention complémentaire sommalerie et Melvin est venu nous voir pour justement se proposer comme étant un contrat d'apprentissage sur une année certains travaillent dans des restaurants certains travaillent chez des cavistes et certains chez des producteurs comme nous mais finalement ça veut dire quoi ça veut dire que le vin c'est un peu l'intermédiaire entre tous ces métiers et Melvin il a découvert le métier du vigneron le métier du viticulteur mais aussi du vinificateur et il arrive au vin d'une manière assez particulière c'est la production c'est sûr qu'il y a énormément à apprendre mais je pense qu'il faut une vie pour connaître tout le vin n'est-ce pas Melvin ? Alors Melvin comment se passe la relation avec ton maître formateur qui en plus est un des plus grands maîtres formateurs d'Ardèche tu as la chance d'ailleurs Très bien d'ailleurs et chaque jour et chaque chose qu'on fait j'en apprends tous les jours je ne parle pas beaucoup c'est pour ça que j'écoute et j'apprends le maximum mais j'en apprends tous les jours en fait Qu'est-ce qu'il en pense le maître aujourd'hui cette journée avec son élève ? Tu sais le vin c'est l'école de l'humidité donc on sait que chaque jour on apprend un peu plus on découvre et on se rend compte qu'il faut toujours continuer à progresser c'est ça la vérité c'est que le vin nous amène et nous transporte mais on n'est jamais arrivé et c'est le chemin qui compte Voilà merci Raphaël merci Melvin merci à tous de nous avoir suivis en tout cas on se retrouve très très prochainement dans une autre école de formation avec Raymond Laffont et toute l'équipe et tout le monde on se retrouve très vite c'est parti Sous-titrage ST' 501